Mesdames et Messieurs, avant d'entamer le conseil municipal, je vous demande de bien vouloir me suivre dans une minute de silence à l'occasion de la disparition de notre ami Daniel Disriver, qui je vous rappelle a été un élu de la faute sur mer pendant les six dernières années de mon amas précédent. Sa disparition est survenue le 16 novembre dernier, je vous demande si vous plaît de remettre de vous et de vous remettre de vos questions. Bonsoir Messieurs, Dames, je vais faire la peine. Marielle Etienne, Jean-François Girard, Patrick Collin, Nicolas Boisseau, Sandra Inès, Jean-Claude Pénicaud a donné un pouvoir à Marielle Mugela, Marie-Pierre Évrard, Emmanuel Lepuis, Cyril Lecam a donné un pouvoir, Cyril Lecam, j'ai dit, Colette Lopez, Bernard Flichy, Pascal Dabretot, Samuel Leillard, et Marie-Thérèse Targary, merci à tous d'être présents. On va nommer un secrétaire de séance qui veut bien l'être, tous en même temps, écoutez, on va prendre, voilà, merci Patrick, c'est sympa, merci beaucoup. Je vais demander à Marielle si tu veux bien lire le compte-rendu du conseil municipal du 16 octobre 2020. Donc, le compte-rendu, le courant étant atteint, c'est Marie-Thérèse Targaryen qui a désigné secrétaire de séance. Il a donc, le conseil municipal a décidé la dissolution de la régie inactive de recettes de l'État, instituée auprès de la police municipale et la prestation des fonctions de régisseurs des recettes. Le conseil municipal a décidé la mise à jour du tableau des effectifs. Le conseil municipal a décidé également d'habiliter ici au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée pour une procédure de consultation en vue de la passation d'un contrat au groupe d'assurance des risques statutaires du personnel. Le conseil municipal a décidé d'adopter une orientation du conseil municipal en matière de formation. Le conseil municipal a décidé de relancer une procédure complète pour la modification de la concession des plages naturelles au bénéfice de la commune de la Fédération Mère. Le conseil municipal a décidé de la vente à un particulier d'une portion d'une parcelle de terrain nuf, la section ZB 302. Le conseil municipal a également décidé l'acquisition d'une parcelle de terrain nuf, donc la parcelle AK 57. Le conseil municipal a décidé d'une convention entre la commune de la Côte-sur-Mer et la commune de l'Aiguillon-sur-Mer pour l'acquisition et l'entretien annuel d'un cinémomètre. Le conseil municipal a également décidé l'avancement de grade pour un adjoint administratif principal de deuxième classe. Le conseil municipal a décidé la création d'emplois temporaires aux services techniques et administratifs. Le conseil municipal a donné la nomination et le recrutement de personnel pour le recensement de la population en janvier-février 2021, mais on sait depuis que le recensement est reporté d'un an, que c'est ce compte-rendu du conseil du 16 octobre 2020. et donc je vais vous proposer de mettre en délibération et mettre en voie ce rapport. Est-ce que quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ? Merci pour ce compte-rendu, Marielle. Première, avant de parler des délibérations, je vous propose d'adouter deux délibérations. Une s'agissant de la décision modificative numéro 2 au budget de la Commune. Je dirais, il faut le faire, mais ça n'impacte pas le budget de la Commune. Et une deuxième pour la vente d'un lot de matériel au centre neutre, puisqu'on a eu l'opportunité. C'est Nicolas qui nous gâte cette délibération tout à l'heure. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? D'accord. On y va. Donc, s'il s'agit des affaires générales, je vais donner la parole à Jean-François Girard pour la nomination, la délibération sur la nomination des membres du Conseil des Sages. Jean-François, tu as la parole. Merci, M. le maire. Avant de passer à la nomination, M. le maire soumet une délibération qui recrée le Conseil, confirme le Conseil des Sages. En effet, il vous est rappelé que, par décision du 24 avril 2014, un Conseil des Sages a été créé auprès du Conseil municipal de la Commune de la Faute-sur-Mer. Considérant le bilan du fonctionnement du Conseil des Sages pendant les six années de la précédente mandature, considérant le projet municipal exprimant la volonté de développer la démocratie participative au cours de la mandature 2020-2026, le Conseil des Sages, placé auprès du Conseil municipal de la Faute-sur-Mer, est reconduit. Ses missions, son fonctionnement et sa composition méritent d'être précisés. Les missions consistent à conduire une réflexion sur les grands dossiers du projet municipal pour la faute sur mer, environnement, cadre de vie, transport, renouveau du centre-bourg et plus généralement sur les questions d'intérêt général pour le mieux vivre dans la Commune. Contribuer au développement du débat démocratique pouvant nourrir celui des instances élues que sont le Conseil municipal et les commissions qui en sont issues. Favoriser la rencontre des compétences et d'expériences diverses. Rendre compte des réflexions sur les questions à l'ordre du jour de la vie de la Commune est susceptible d'être l'objet de décisions du Conseil municipal. Pour son fonctionnement, la liaison entre l'équipe municipale et le Conseil des Sages sera assurée par un élu exerçant le rôle de coordinateur. Celui-ci, pour être assisté par un ou plusieurs élus, il conduit les débats du Conseil des Sages et est chargé d'en faire rapport au Conseil municipal. Le Conseil des Sages se réunit une fois par mois en séance plénière. L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par l'élu coordinateur par délégation du maire. Le Conseil des Sages sera régulièrement invité à présenter ses travaux devant le bureau municipal. Enfin, le fonctionnement du Conseil des Sages est régi par un règlement intérieur validé par le maire et signé par tous ses membres. Enfin, en ce qui concerne sa composition, le Conseil des Sages est composé de 15 membres âgés de plus de 55 ans. Leur nombre pourra être porté à 18 si le Conseil en exprime le souhait. Le Conseil est paritaire, à 15 c'est pas parfait. Le Conseil, les membres du Conseil des Sages sont des électeurs de la faute sur mer, habitants permanents ou temporaires, sous réserve pour ces derniers de participer aux séances plénières du Conseil. Les membres sont nommés par le maire après délibération du Conseil municipal dont la liste va vous être présentée. La durée du mandat est de 6 ans. En cas de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement sur proposition du Conseil des Sages. Sous réserve de leur accord, les membres du Conseil sortant sont reconduits dans leur fonction. La présente délibération est soumise à votre approbation. Pour la parité, il faudra mieux que ce soit 16 ou 18 dans la proposition. Est-ce qu'on lit d'abord les noms ? Je veux voter, on approuve là. On peut approuver cette délibération maintenant. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, cette délibération est approuvée. Il serait sympathique que tu puisses nous lire la liste des membres du Conseil des Sages. Alors, cette liste de 15, j'ai provoqué le commentaire sur la parité inaccessible, c'est pas la seule fois. Voici les 15 noms, dans l'ordre alphabétique. Anil Annette, Barbero Serge, Bénard Catherine, Bristel Denis, Caillot Philippe, Sibar Patrick, Clément Marie-Claude, Cornuot Marivonne, Dussier Daniel, Farouh Roger, Gaborio Anne-Marie, Godard Jean-Jacques, Gorichon Bernard, Merlet Joseph, Rivalin Marie-Jacques. Si vous permettez, M. le maire, j'ajouterai juste trois commentaires. Sur ces 15 noms, 8 sont reconduits suivant la proposition qui leur a été faite et qui sont acceptées. 7 sont nouveaux. Il y a donc 7 femmes et 8 hommes. Et, quant à la répartition géographique, qui est aussi un critère qui mérite d'être respecté, il y a un équilibre, enfin, tout au moins, il y a 3 au sud, 7 au centre, si le centre va depuis les dunes jusqu'à la longue de la tranche, et les derniers sont 3 au nord. Merci beaucoup, Jean-François, pour ces informations. Et puis, bon vent et bon travail au conseil des sages. Je veux. On ne vote pas la liste, en fait, on a voté qui nous a conseillé, pas qu'une... On fait un vote unique pour les deux. Voilà, absolument. La délibération dit, les membres du conseil des sages sont nommés par le maire après délibération du conseil. Très bien. Autre délibération, si vous voulez bien, c'est la décision modificative numéro 2 au budget de la commune. En fait, ce sont des opérations d'ordre, des intégrations, puisqu'on a vu le payeur il y a peu de temps qui nous a indiqué qu'il fallait qu'on fasse ces petites modifications et intégrer les frais d'études aux travaux réalisés. Alors, vous allez voir, 2018, 2019, 2020, donc ça n'a pas d'impact sur nos finances. Il y a divers travaux d'investissement, notamment, super. Merci beaucoup. Merci sur l'effort, parce que je sais que tu as été sur deux endroits différents, Jean-Claude Pénicaud était sur deux endroits différents et a réussi à revenir avec eux, c'est super. Donc, tu n'es plus excusé maintenant, tu es présent. Nous sommes à la deuxième délibération, un peu. Sur l'aménagement de la zone de solidarité, l'aménagement du parking Pigeanne, l'aménagement de l'école publique que nous avons fait et l'aménagement des plages. Donc, il est nécessaire d'intégrer ces biens et de passer une opération d'ordre budgétaire qui nécessite des crédits, à savoir, en dépense, pour le bâtiment scolaire, c'est 10 910 euros et 11 centimes. Pour l'installation de baril, 12 527 euros. Et pour l'agencement et l'aménagement du terrain, 16 695 euros. Tout ça pour un montant de 40 133 euros et 33 centimes et on met en recette en augmentation de crédit en face les crédits d'études un montant de 40 133 euros et 33 centimes dont on équilibre. Vous voyez que ça parle pas du tout d'impact. Je vous demande d'approuver cette décision modificative. qu'on peut bien de vous la décrire. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que des gens sont comptes ? Non plus. Ça tient. Non plus. Donc merci. Cette délibération est acceptée. Prochaine délibération, c'est la... C'est quoi ? C'est là. Le port de plaisance. Ce sont les tarifs. Quand vous voulez voter les tarifs 2021 pour le port de plaisance, c'est le port des professionnels. Vous avez tout de suite qu'il n'y a pas eu une énorme restructuration de ces tarifs puisque pour la partie location de ponton, on a augmenté ce monde de 1,5% malgré l'offre des services qui est complètement renouvelé et remis à niveau puisque tout le monde bénéficie maintenant de pontons neufs, d'un port neuf avec des prestations nouvelles. Vous voyez que 1,5% ce n'est pas foufou. Enfin, ça mérite d'exister. Donc je vous donne les tarifs pour l'année pour un bateau de plus de 12 mètres à l'année ce sera 1329 euros. Par mois, 608 euros et par semaine, 199 euros. On a en majorité des bateaux qui évoluent en posse 6 mètres et 10 mètres. Je vais vous donner les tarifs en remontant pour un bateau de moins de 6 mètres. On est à 680 euros à l'année. Au moins, c'est 232 euros. Pour le bateau de 6 mètres à 8 mètres à l'année, c'est 852 euros et 90 centimes. Au moins, c'est 332 euros. Pour un bateau de 8 mètres à 10 mètres à l'année, 941 euros et 72 centimes. Pour le mois, c'est 420 euros et 82 centimes. Pour un bateau de 10 à 12 mètres, c'est 1141 euros. Pour le mois, c'est 498 euros. Sachez que nous sommes moins chers que la plupart des ports qui nous entourent. maintenant, pour les comptons visiteurs, des tarifs par tranche de 24 heures. Pour un bateau de moins de 6 mètres, c'est 10 euros. Pour un bateau de 6 à 8 mètres, c'est 12 euros et on situe généralement dans ces dimensions-là. De temps en temps, on a des bateaux un peu plus grands, de 8 à 10 mètres et ce sera 15 euros par 24 heures. Pour les locations de pontons, pour les locations de plaisance, anciennement, la nabe. Pourquoi ? On fait une petite distinction, rappelez-vous, qu'il y avait une négociation avec les clients de la nabe qui avait une condition un peu particulière historique et lorsqu'on a envisagé de faire les travaux du port à l'époque de l'idée qu'on en avait, on avait été voir tous ces locataires de pontons qui avaient des conditions financières complètement différentes puisqu'ils avaient mis la main à la pâte historiquement pour repreuser et entretenir cette partie du port sauf que cette partie du port on estimait qu'elle devait revenir enfin revenir au port dans son exploitation communale et départementale et qu'on cherchait l'équité mais afin d'être juste on ne voulait pas non plus remettre des tarifs d'un seul coup au niveau de ceux qui étaient les tarifs du port nord ou du port sud parce que ça aurait fait un garde de progression trop important pour des personnes qui aient eu l'habitude d'avoir des plus petits tarifs. donc il y a eu un niveau accepté d'évolution des tarifs dans le temps sur trois années pleines nous sommes à la deuxième année c'est ça ? Deuxième année dernière deuxième ? Deuxième année prochaine ça sera fini oui donc vous verrez les prix sont un peu différents puisque le bateau de 12 mètres qui tout à l'heure était à 1319 euros et pour les gens anciennement à l'âme 843 euros donc on voit qu'il y a quand même une différence de 500 euros pour ce bateau-là et pour un bateau de 6 à 8 mètres on est à 480 euros à l'année alors que pour le même on est à 852 euros on voit qu'il y a eu un effort de la commune vraiment important pour qu'on puisse avoir une progression à rattrapage qui soit acceptable dans le temps et qu'on compense un peu on amortisse un petit peu dans le temps tout ça pour arriver après à une égalité une équité de traitement pour tout le monde j'attire votre attention d'ailleurs pour ceux qui vont de temps en temps vous verrez que la nav enfin la partie à la nav est vraiment très très belle avec je trouve que ça fait un vrai petit port vraiment très sympathique avec la juste à côté la capitaine Oilly de la verdure on a engazonné on a rajouté de la terre végétale d'ailleurs on a parlé tout à l'heure c'est le port prend une dimension de destination d'arrivée et de départ mais d'arrivée qui va être sympathique je pense qu'on pourra être fier de ce port et on pourra être fier d'accueillir voilà sur ces tarifs j'ajoute qu'on a aussi la dimension mise à l'eau enfin calme de mise à l'eau donc elle était limitée pendant un an et puis après c'est 85 euros et une entrée et une sortie c'est 4 euros ensuite pour ce qui est du port à sec on n'a pas changé du tout du tout du tout les tarifs de stockage à terre cette année puisqu'on est toujours à 285 euros pour l'hivernage qui va d'octobre à avril on a augmenté d'1,5% pour les autres usagers extérieurs c'est à dire les gens qui viendraient de l'extérieur et qui utiliseraient notre port à sec puisque là on est sur des tarifs à l'année de 600 euros pour l'hivernage à toute l'année 400 euros pour la saison qui part d'octobre et qui va jusqu'à avril et quand on est sur la saison mai-septembre on descend à 350 euros d'accord et enfin pour la manutention le parc lèvre on n'a pas touché aux tarifs ce sont les mêmes tarifs que l'année dernière puisque c'est de la prestation on essaie de faire en sorte de pouvoir alors là pour le coup on est vraiment en deçà de ce qui se pratique dans les autres ports l'idée étant d'attirer à nous une clientèle qui veut stocker et utiliser notre port à sec avec l'atelier qu'on vient de finir l'atelier qui vient d'être terminé dont je vais parler tout à l'heure voilà quels sont les tarifs les tarifs très attractifs dans le monde de la plaisance et même pour les professionnels est-ce qu'il y a des questions au sujet des tarifs du port est-ce que quelqu'un est contre est-ce que quelqu'un s'abstient merci donc ces tarifs ce sont les tarifs 2021 nous arrivons ensuite au versement d'une subvention à la nouvelle association Preskill Rider qui est une association qui envisage de s'occuper de tout l'univers autour des compétitions et l'activité Steph Park et je vais laisser Pascal nous annoncer ce qu'il en est et avec Marie-Étienne on sortira pour le vote et on demandera à ce que Pascal tienne le vote puisque nous sommes concernés tous les deux par nos enfants qui sont dans cette association donc il paraît sain et normal qu'on n'aurait pas à Arrasco donc les skis allez on sortira monsieur le maire informe l'assemblée qu'il a reçu une demande de subvention pour l'année 2020 de monsieur Étienne UG pour la création d'une nouvelle association Preskill Rider Cette association a pour but d'animer le site du skatepark elle va proposer des compétitions créer des événements et proposer de l'enseignement pour tous les publics sa demande de subvention est de 500 euros au titre du lancement de cette association monsieur le maire suggère d'accorder cette subvention de 500 euros le conseil municipal décide de fixer le montant de la subvention 2020 à 500 euros pour la création de la nouvelle association Preskill Rider Monsieur le maire Madame la première adjointe merci de bien vouloir santé santé donc qui pardon donc qui est contre qui s'abstient le versement est la libé c'est délibération le vote une subvention exceptionnelle au collège des colibères pour l'apprentissage de la natation aux élèves de 6ème Marielle oui donc monsieur le maire informe à l'assemblée que le principal du collège des colibères monsieur Hervé a sollicité à solliciter la collectivité pour obtenir une subvention exceptionnelle qui permettra aux élèves de 6ème de bénéficier de séances pour apprendre à lager à la piscine de la tranche sommaire les conséquences ne sont pas énormes puisqu'en fait la participation demandée s'élève à 42 euros qui correspond à 21 euros par enfant sachant qu'ils sont deux élèves fautés dans l'établissement donc le conseil municipal décide d'attribuer une subvention exceptionnelle donc d'un montant de 42 euros au collège des colibères dans le but de faire bénéficier ses élèves de 6ème à des séances d'apprentissage de la natation à la piscine de la tranche sur l'îme qui a des questions qui s'abstient qui est contre que cette délibération est acceptée merci délibération suivante c'est la 6ème c'est l'avenir numéro 4 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière entre l'EPF de la Vendée et la commune de la fonction mère donc là on parle du secteur des amourettes c'est ça c'est du secteur des amourettes vous savez que nous avons eu un projet lors du dernier mandat qui était lorsqu'on a redessiné pour l'hôtel d'urbanisme on s'est vite rendu compte que malheureusement sur la future mer on n'avait pas beaucoup de foncier et en dessinant à l'époque avec l'ancienne équipe et le maire de l'ancienne équipe on a eu enfin nous avons missionné pour essayer de voir comment on pouvait retrouver de l'espérance de développement urbain raisonné en sécurité sur la commune trois secteurs étaient apparus évidents pour nous à l'époque dont le secteur des amourettes rappelez-vous c'est le secteur du centre de loisirs des amourettes de madame Robert et pour ça on n'avait évidemment pas les moyens d'acheter nous en tant que commune de notre collectivité et de porter cet investissement qui aurait été d'acheter à madame Robert à l'époque ce foncier et l'idée avait été d'aller chercher l'établissement public foncier de la Vendée le PF pour qu'il porte pour nous l'investissement l'achat de ce foncier afin de nous laisser le temps de trouver des opérateurs pour aller dans la destination qui était la nôtre c'était de dire voilà on voudrait une résidence service développer l'idée d'une résidence service sur ce lieu avec une idée qui était plus senior que loisir à l'époque et puis avec le temps on a vu que pour des tas de raisons c'était très compliqué d'attirer le senior et nous sommes arrivés à nous dire voilà on va réorienter nos avis en tout cas notre recherche et on a eu un vrai besoin en tous les cas aujourd'hui de d'hébergement de loisirs d'hébergement à l'année puisqu'on cherche à structurer un peu l'offre par rapport au golf par rapport au port puisqu'on dit qu'on est une destination mais on est aussi à un point d'arrivée donc si les gens arrivent il faut qu'on puisse les faire dormir on a de plus en plus de personnes qui cherchent à faire des à utiliser tout le potentiel de la faute que ce soit le skate la voile le kitesurf je redonne le port le golf les caisses les randonnées le secteur tourisme etc on voit bien qu'aujourd'hui on a une vraie demande on a un vrai besoin d'hébergement et d'hébergement à destination loisirs et ou nature puisque la consommation du tourisme nature sur la presqu'île est une demande réelle on arrive à la quantifier au niveau de l'aspect de tourisme de la communauté de Colombie et donc dans ce cadre là on a réorienté notre volonté de résidence service vers l'hébergement loisir avec une connotation très environnementale nous avons donc trouvé pour l'instant des acteurs qui est un acteur qui nous a fait une offre pour pouvoir se positionner et construire justement une résidence loisir très environnementale très éco-éco-éco-lige avec des tentes des jacuzis des spars remis en forme en respectant absolument le lieu le site et en recréant un espace loisir hébergement naturel au sein d'un établissement et une exploitation qui est déjà structurée puisqu'il y en a déjà cet acteur dans le nord de la Vendée et sur d'autres sites pour autant nous arrivons aujourd'hui au terme du premier contrat qui a été passé avec le PF qui disait voilà nous on porte pour vous cet investissement qui avait été fait à l'époque mais sur une période qui était de 5 ans or 5 ans c'est beaucoup trop court pour nous puisqu'on arrive voilà il faudrait probablement faire subir aux contribuables ou en tout cas à notre budget une dépense importante ce qui n'est pas question qu'on fasse ça et donc je me suis rapproché des têtes des complices fonciers pour vous proposer une nouvelle convention qui parte cette fois-ci sur 8 ans qui nous donne de l'air tout en sachant qu'on a déjà l'acteur qui nous a fait une offre donc vous voyez que on se situe bien mais il faut quand même conventionner donc je vous lis je ne vous rappelle pas tout le détail de cette opération de maîtrise foncière mais la durée de convention nouvelle serait et fixée à 8 ans à compter de la date de signature des présentes soit jusqu'au 13 novembre 2022 puisqu'on repart c'est un avenant à la convention première donc on a le temps de faire notre opération financière et développer notre projet urbain et la définition du projet et les éléments du programme sont les mêmes que ceux qui étaient définis au projet c'est le secteur de l'avenue de la plage qu'on reprend au niveau du Pélu le secteur route de la pointe d'Arcée et on ne change rien à la convention puisque seulement on dit qu'il y a un appel numéro 4 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière entre l'EPF et la commune et qu'on autorise à signer tous les documents qui seront relatifs à cet avenant est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On peut-être qu'on verra le projet Voilà ça c'est un des éléments avec Marielle, Nicolas, Patrick aussi je crois on a reçu d'abord nous avons été sur site pour voir ce qui était fait et ce que faisait cet exploitant il fait des jolies choses et vraiment une belle réussite il est passionné il nous a déjà fait une offre on vous montrera les dessins et les perspectives vous serez très fiers de ce qu'on nous propose c'est vraiment très très chouette et il est plus pressé que nous encore donc voilà je pense que sous 18 mois on a l'offre qui sera qui sera un peu plus clé là nous on cherche juste la fin des financements puisqu'il y a un petit relais entre sa proposition et puis le montant le montant total donc on va chercher les financements là où ils sont il y a une pour vous mettre au courant le département a reçu une demande la région a reçu une demande je crois qu'on a inscrit aussi on a reçu j'oubliais monsieur le préfet à ce sujet là on avait évoqué ce sujet pour que on inscrive ce projet dans le plan de relance national voilà donc là c'est une histoire de technicien en ce moment pour aller chercher les financements les virgules mais je pense qu'on pourra être je couche du bois mais c'est très bien parti on parle de combien d'hébergement 72 nuitées il y en avait 70 il y en a rajouté 2 mais avec un petit centre de remise en forme la négociation qui a été passée avec cet acteur c'est de ne pas créer de restauration sur site puisqu'on voudrait quand même qu'il fasse cette restauration cet hébergement puisse faire fonctionner le commerce fauté c'est le but mais aussi pouvoir recevoir des comités d'entreprise des comex des codir des stages du coaching d'entreprise puisque 85% de son chiffre d'affaires sur du M12 c'est à dire sur 12 mois étalé sur 12 mois c'est c'est issu de commandes venant des entreprises vous voyez que l'offre que nous avons environnementale naturelle de cyclo etc enfin je veux dire on est en plein en plein dans la commande et je trouve qu'on est en train d'inscrire la faute sur mer en tout cas dans sa connotation presqu'il dans un cycle verteux à la fois économique environnemental en pédagogie et puis aussi en rebond évident sur les besoins du sport notamment pour toi Pascal parce que j'imagine que l'olimpisme va te demander la capacité d'hébergement à la faute sur les quatre prochaines années que sur plein de sujets dont on reparlera on voit bien que tous les travaux qui ont été faits appellent à des dimensions soit régionales soit nationales au niveau du sport on a plusieurs soit le billard qui est en est national nous sommes régionales au niveau des boules le drôme nous sommes nationales on va devenir nationales au niveau du skatepark voilà donc on va pouvoir réperger des évolutions démolition du site à laquelle de prévu il n'y a pas de l'élève du tout non il y a une reprise à l'existant d'accord voilà pour vous dire qu'on reste vraiment dans le jus et il n'y a pas de R+, on est vraiment dans quelque chose qui va être au niveau très enverguré très nature on supprime pas d'art on supprime pas d'art ah c'est énorme c'est énorme c'est énorme voilà c'était pour vous dire ça donc j'ai besoin et nous avons besoin que vous soyez d'accord pour que la convention de maîtrise foncière en vue de réaliser justement ce projet d'habitat loisir chez nous en sud-en-bend puisse voir le jour est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que quelqu'un est contre est-ce que quelqu'un s'abstient et bien merci beaucoup cette délibération est adoptée tu as la convention après je t'ai quelque chose il faut pas vous parce que c'est quelque chose ok autre délibération c'est je m'envoie Nicolas de la France c'est pour un lot de matériel au centre nautique qui serait qui est avant le centre nautique municipal a dû ressentir ses activités sur le char à voile depuis 2019 en effet la fermeture de nombreux centres de vacances ces dernières années et l'évolution de la plage ont reposé de ciblés prioritairement sur un public individuel ou sur un groupe d'adultes de plus le départ d'un moniteur a conduit à proposer des activités de type randonnée avec un char par personne en utilisant la grande zone de roulage de la pointe d'arcée les activités dites de remplacement qui étaient utilisées dans les centres de vacances et de loisirs n'ont plus d'usage aujourd'hui tous les matériels ont pour la plupart d'entre eux été acquis depuis plus de 10 ans aussi suite à une proposition d'une structure basée dans le nord mondais il est proposé de vendre ce matériel en l'eau cela comprend une pirogue en moyen état un big paddle en bon état 7 kayaks 10 places anciens 5 kayaks modèles mambo anciens une remorque kayak en l'état une remorque paddle non routière en l'état un lot de pagaie paddle en bon état un lot de pagaie kayak en moyen état un lot de shorty et de gilet en moyen état monsieur le maire propose de vendre l'ensemble au tarif de 5 000 euros il restera à vendre des paddles rigides et des kayaks adultes qui seront proposés en vente aux particuliers afin d'en faire profiter les habitants qui souhaiteraient s'équiper de ce type de matériel le conseil municipal décide de vendre ce lot de matériel pour la somme de 5 000 euros d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents et les écritures comptables liées à cette délibération merci Nicolas je trouve que voilà ce qu'on vous propose c'est une opportunité parce que ça nous permet d'abord de désoquer un matériel dans le concert et surtout de bien le vendre est-ce qu'il y a des questions il y avait une valeur à neuf juste pour un ordre d'idée il y a effectivement 5 000 euros je suis plutôt aussi surpris je peux vous donner une petite à peu près je dirais autour de 25 comme ça toi je ne peux plus tout faire dans la tête on s'en sort pas mal c'est du matériel qui a été financé quasiment en totalité à l'époque bonjour je vous interromps deux secondes c'est Béranger Béranger s'occupe de tout ce qui est communication à l'églion et donc elle vient juste nous accompagner parce que alors nous on n'a pas encore passé la délibération t'as entendu parce qu'une délibération vous verrez je vais vous en parler tout à l'heure installe-toi bien et puis on arrive on n'est pas loin du moment voilà voilà donc sur ce sujet là est-ce qu'il y a d'autres questions que celle de Jean-Claude ça veut dire ça veut dire qu'on tourne une page sur tout ce qui était activité de ce type-là ou ça veut dire que pour le moment oui on tourne une page parce que d'abord la commande est une plus en vue particulière et qu'aujourd'hui compte tenu des équilibres financiers que nous avons et surtout du personnel que nous avons à l'école il est impossible qu'on puisse faire croire qu'on va fournir la même prestation dans le temps c'est pas possible mais c'est un sujet sur lequel on va revenir d'abord en bureau de la France parce qu'il y a des choix à faire des arbitrages à faire sur la destinée effectivement de cette école est-ce que l'évolition de la plage est un argument aussi ou non enfin oui ça en fait partie ça en fait partie c'est-à-dire l'état de la plage l'argent de la plage en font partie mais c'est pas l'argument parce que ça c'est existé avant on avait aussi des aléas au niveau de l'état de la plage c'est surtout un choix politique qui veut faire que nous on prenne nous sommes une commune domestique classée avec des plages et il faut envisager une offre justement nautique une offre de sport nautique une offre de sport de plage et pour autant est-ce qu'on doit le faire complètement intégrer de façon très large pour se servir des associations existantes pour continuer à avoir une offre il faut plutôt se spécifier comme on le fait ce moment en ce moment plutôt du sur-mesure avec de l'accompagnement personnalisé beaucoup de proximité qui marche vraiment bien pour autant qu'il ne retrouve pas les équipes financières d'hier c'est là où il va falloir qu'on puisse composer à la fois avec c'est un peu tout ce qu'on disait pendant notre propre programme et notre campagne à la fois avec ce qu'on sait faire les techniques la technique qu'on a et les moyens qu'on a et puis aussi inclure et faire en sorte de mieux travailler avec les associations existantes et les acteurs existants parce que je n'oublie pas et on ne dit pas qu'il y a des acteurs à l'éguillon qui sont existants qui sont qu'on avait déjà vus avec Jean-François-Étienne et qui sont prêts justement à reprendre à prendre le relais donc ça ne veut pas dire qu'on arrête cette dimension sportive ou ces offres de loisirs c'est qu'on va certainement travailler mieux et autrement voilà d'autres questions merci qui s'abstient sur cette la délibération pour la vente qui est contre merci la vente vélo se fera donc à ce prix pour la banque de l'éducation de la vente Marielle c'est à toi pour une délibération qui porte sur l'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion et de la fonction publique territoriale tout à fait donc c'est en fait la signature d'une convention d'adhésion donc vu les dispositions de la loi 24-53 les 26 janvier modifiées en tant que disposition c'est un terme relative à la fonction publique territoriale notamment son article 100 000.2 vu le décret 97-602 du 30 juillet modifié par l'application de la loi 24-57 du 26 janvier 24 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale et relative à l'organisation des comités médicaux et aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux vu le décret 85-603 du 10 juin modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive à la fonction publique territoriale vu le décret 85-1054 du 30 septembre 85 modifié relatif au classement des fonctionnaires sérieux reconnus inaptes à l'université de leur fonction considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail notamment en surveillance des conditions d'hygiène du travail les risques de contagion et l'état de santé des agents vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du centre de gestion de la Vendée tel que décrit dans la convention à intervenir le conseil municipal décide de solliciter l'adhésion de la commune au service de médecine préventive proposée par le centre de gestion de la Vendée d'autoriser monsieur le maire à conclure la convention correspondante d'adhésion et de prévoir les crédits correspondant au budget de la collectivité merci Marielle qui a des questions qui est contre qui s'abstient merci beaucoup autre délibération c'est Patrick qui l'a proposé sur la régularisation de la rétrocession de l'emplacement réservé au profit de la commune monsieur le maire informe l'assemblée municipale que les travaux de réflexion de l'élargissement de l'avenue ingénieur liée qui ont été réalisés dans les années 2000 à l'occasion de la création du rond-point donnant route de la tranche et de la réflexion du rond-point donnant sur le boulevard de la mer à cet effet les parcelles cadastrées actuellement sections AH 1719 et 1720 appartenaient au consor Rago situé à l'angle de l'avenue ingénieur liée et de la rue des galères le numéro 51 cet emplacement comprenait était numéroté réservé 22 elle faisait une surface de 8 mètres 80 lors de l'élargissement de l'avenue guillet cet emplacement réservé a été utilisé mais l'opération n'a pas été régularisée par un opte notarié aujourd'hui les consorts Rago souhaitent vendre de la totalité de leurs biens et le raccureur monsieur Brunet accepte de prendre à son compte l'engagement souscrit par le passé par monsieur Rago et consorts de rétrocéder gratuitement à la copune l'emprise concernée par l'élargissement de la voie donc la décision qu'on demande d'approuver c'est d'approuver l'accord conclu en son temps avec monsieur Rago et consorts concernant la rétrocession de l'emprise nécessaire au profit de la commune et de l'élargissement de la voie et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié à intervenir sachant que les frais d'acte notarié seront pris en charge par la commune la présente délibération est mise au mois et bien merci Patrick est-ce qu'il y a des questions quelqu'un est contre quelqu'un s'abstient merci et l'état doté alors ce que je vous propose c'est de changer un petit peu l'ordre l'ordre des choses parce qu'on va éviter que Bérangère rentre chez elle à l'heure on va être sympa avec elle et non pas quand même et donc l'idée c'est que je vous lise la dernière délibération qu'on a fait on est prévu de l'imaginer à la fin et ce que je vous propose c'est qu'on la fasse maintenant vous savez que depuis depuis la nouvelle élection et notre notre élection j'échange beaucoup avec mon ami Jean-Michel Piedalu et que à travers nos différents échanges il y a un sujet qui a toujours été clair entre nous deux c'était l'idée que on réunisse un jour où on envisage de travailler sur la réunion de nos deux communes il nous paraissait important à travers nos discussions à travers la vision qu'on a de l'avenir de notre territoire d'imaginer 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 ce destin autrement qu'à l'intérieur des limites de nos propres communes et à l'heure où on est dans l'intercommunalité à l'heure où on travaille de plus en plus en dépendant d'instances qui sont supras il nous paraissait évident qu'il fallait qu'on ait un poids ensemble puisque le destin de l'aiguillon et le destin de la faute c'est deux siècles chacun de notre côté d'arrivage relié par d'abord un bac ensuite un petit pont enfin on l'appelle nous le petit pont mais c'était le pont et puis dans les années 60 un nouveau pont depuis 75 on travaille la faute sur mer l'aiguillon sur mer travaille ensemble à travers le le sivum alors le sivum c'est vous le savez c'est l'organisme qui fait qu'on a des sujets sur lesquels on travaille tous ensemble main dans la main alors il y avait une gouvernance qui va une fois à l'aiguillon une fois à la faute en ce moment c'est moi qui en suis le président mais c'est simplement parce que voilà c'est c'est dans l'ordre de ce qui avait été imaginé à l'époque chacun son tour et on travaille sur des compétences d'assainissement de santé d'autres centres d'intérêt comme les incendies le secours et diverses autres missions qu'on a décidé de travailler en commun qui concerne notamment les enjeux de développement de nos territoires et comme je le disais notre territoire souvent quand on est fauté ou quand on est aiguillonné comprend le territoire de l'autre d'une commune nouvelle d'une fusion entre l'aiguillon et la faute sur mer et cette idée elle n'avait jamais été concrétisée c'est à dire qu'on a avancé moi j'ai retrouvé dans les archives des courriers des intentions il y a peu de temps avec Jean-Michel on a été surpris et émus tous les deux on a reçu une petite note de la fin tous les deux on s'est peut-être un peu avancé mais on a dit que si on arrivait à écrire une nouvelle histoire je pense qu'il y a des décisions qu'on prend il y a des délibérations qu'on prend mais ce sont des décisions derrière des décisions qui concernent l'ensemble de nos concitoyens et je pense qu'on le fait systématiquement ici comme de l'autre côté du lait avec cette volonté farouche de l'engagement qui veut que toujours on pense au mieux vivre de nos concitoyens et au mieux vieillir et pour que Le même soir, à la même heure, et on délibère et délibère pratiquement en même temps Le même moment font le même boulot que nous, dans la même fréquence. Je dis ça parce que j'ai vu un journaliste s'étonner du fait qu'on fasse ça à la même heure ou au même instant. Il n'a pas vu la symbolique énorme qu'on veut porter à ce moment parce que je parlais d'histoire tout à l'heure. Nous sommes en train, et j'espère, de l'écrire. En tous les cas, la première page. On allume quelque chose, on allume le foyer et je suis certain que tous ensemble, on va y rajouter des bûches pendant des décennies parce que le sens de l'histoire et nos destins sont complètement liés. La pérennité de la situation financière, pourquoi ? Parce que vous le savez, Les dotations que les communes reçoivent vont en baissant et on le sait, on a presque une échelle de lecture. Et en face de ça, alors qu'on a moins de moyens et que dans l'avenir on aura de moins en moins de moyens, la consommation et le besoin de service de la population, lui, va complètement dans une courbe ascendante. Il y a de plus en plus de besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Je pense à améliorer l'efficacité des services d'urbanisme, ceux du démontage de dossiers de subvention, parce que Dieu sait qu'on en a besoin. On pourrait mutualiser justement nos talents et nos compétences pour aller chercher ce dont on a besoin, qui est de plus en plus difficile à monter. Deuxième grand trait qui nous paraît essentiel à étudier, c'est générer et redynamiser notre économie. Mais pas seulement. Redynamiser aussi notre caractère social, voire sociétal, c'est-à-dire qu'on, je le disais tout à l'heure, on a besoin sur notre territoire de développer des moyens, d'augmenter notre capacité d'investissement à la mutualisation des moyens financiers, des moyens humains et des moyens, ou plutôt des engagements politiques, de vos talents. ... ... proximité, il faut l'accepter, puisque la communauté commune, ce sont des enjeux communautaires, c'est pour tout le monde, c'est votre quotidien, c'est le quotidien de tous nos concitoyens, des décisions importantes sont prises là-bas, mais pour autant, il faut pouvoir avoir une représentativité. Et on voit bien que si on travaille dans la communauté de communes, eh bien on existe, si on n'y travaille pas, on n'existe pas, ou moins. Et il est important qu'une commune littorale... Il est important que nos forces soient réunies, parce que nous avons des intérêts communs, je parle des digues par exemple, pour Gemapi. On a aussi une vision touristique, n'oublions pas que nous sommes une station classée, et qu'il est important de pouvoir continuer à être une station classée, et que pour pouvoir l'être, les conditions évoluent, et que je suis certain, et nous sommes certains avec Jean-Michel Piedalu, que nos atouts peuvent faire en sorte de continuer à envisager justement ce classement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501